C'est de l'apologie de crime de guerre, d'ailleurs c'est un des reproches qui est fait et qui a été déjà décidé au niveau de poursuites par le préfet du département. Ce qu'il risque pénalement c'est en réalité une condamnation à une peine d'amende, je pense, en pratique si vous voulez. On aimerait peut-être une peine de prison au minimum avec sursis, mais on aimerait que dans le cas présent, vu la gravité des propos, l'énormité des propos tenus, ce soit vraiment la sanction maximum qui puisse être retenue et qui a jusqu'à une peine de prison, pourquoi pas faire, mais en tout cas au minimum avec sursis, une très très forte amende. Ce n'est pas la première fois, c'est un récidiviste du propos, puisque la Ligue française précisément a déjà à deux reprises saisi la justice par une plainte qui malheureusement est demeurée sans suite, c'est-à-dire que le parquet n'a pas estimé utile de donner suite à la plainte de la Ligue, ce qui est quand même profondément regrettable. Ça aurait peut-être évité le nouveau dérapage extrêmement grave de ce monsieur. C'est un jeu extrêmement dangereux et je crois que le problème actuel aussi est qu'au-delà de cette banalisation du propos, de cette montée latente d'un racisme, d'une xénophobie qui commence à se multiplier chez nos élus, parce qu'il n'est pas le seul à être sur le dérapage. On a vu M. Estrosi il n'y a pas très longtemps à Nice, qui est quand même un haut responsable politique, tenir des propos certes moins graves mais dangereux aussi. Donc je pense que face à cette montée, le pouvoir lui-même, le gouvernement actuel, n'en prend pas la mesure et quelque part facilite un peu, si l'on pense aux Roms, ce type de dérive. Je crois qu'il faut responsabiliser les élus et faire passer le message absolu selon lequel les Roms doivent être traités à l'équivalent de tous les autres citoyens.